Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Cato. Cette semaine, nous abordons les effets de la crise sanitaire sur l'accès à l'électricité en Afrique, alors que des centaines de millions de personnes y vivent dans le noir. À suivre les axes pour garantir la sécurité énergétique sur le continent. L'Afrique dispose-t-elle de ressources humaines qualifiées suffisantes pour résoudre les problèmes croissants dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et du changement climatique ? Pourquoi doit-elle investir massivement dans l'enseignement des sciences appliquées, de l'ingénierie et de la technologie ? Le changement climatique entraîne une hausse des coûts d'exploitation pour les producteurs de café Kenyan, un des principaux producteurs de café Arabica. Même pas que, la qualité des grains est aussi affectée. Merci de vous joindre à nous. L'Afrique reste le continent le moins électrifié. Le coronavirus a particulièrement entravé les efforts vers l'accès universel à l'énergie. Si sous d'autres cieux, le nombre de personnes privées d'électricité diminue, en Afrique, il ne cesse de croître. Le continent doit dépenser au moins 30 milliards de dollars par an pour atteindre l'électricité pour tous d'ici 2030, objectif fixé par l'ONU. Le manque d'électricité adéquate et fiable reste l'un des principaux facteurs qui freinent les économies africaines. Elles sont donc délaissées par les investisseurs et peinent à s'industrialiser. Pourtant, la pandémie, avec son lot de fermetures, de perturbations des chaînes d'approvisionnement et de réaffectation des ressources fiscales par les gouvernements, a fait encore plus de dégâts. Selon les Nations Unies, le Covid-19 a ralenti les progrès vers l'accès universel à l'électricité et aux combustibles et technologies de cuisson propre. Globalement, près de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité en Afrique. La Tunisie, l'Algérie, le Ghana et l'Afrique du Sud restent en tête en matière d'électrification sur le continent, tandis que le Soudan du Sud, le Tchad, la République centrafricaine, le Malawi et le Niger sont les pays où l'accès à l'électricité est le plus faible. Selon un rapport, la part de l'Afrique subsaharienne dans la population mondiale sans électricité est passée de 71% en 2018 à 77% en 2020. La plupart des régions du monde ont connu des baisses. L'un des facteurs qui empêchent les pays d'élargir l'accès à l'électricité est le coût. En Afrique subsaharienne, atteindre l'électrification pour tous nécessiterait d'investir au moins 31 milliards de dollars par an d'ici 2030. Une somme très élevée quand on constate que seulement 5 milliards de dollars ont été investis en 2017. Mon invité est du Desmores, chargé de mission au Center for Global Development. Il a également occupé le poste des ministres des Travaux publics du Libéria. Merci pour votre temps, monsieur. De quel investissement l'Afrique a-t-elle besoin pour renforcer l'accès à l'électricité ? La meilleure façon de fournir l'électricité est de passer à une économie d'échelle. Ainsi, le coût unitaire baisse à mesure que l'échelle grandit. Pour cela, il faut un réseau. Mais pour concevoir un réseau, pour le rendre rentable, pour rendre le projet commercialement viable, il faut beaucoup d'acheteurs qui consomment de l'énergie en masse. Nous parlons donc de fonderie de métaux, d'usines, de mines, de grands complexes hospitaliers, de personnes qui utilisent des quantités importantes d'énergie. Par conséquent, ces grands consommateurs finissent par vous donner un flux de trésorerie constant, ce qui vous permet d'étendre l'accès à l'électricité aux petits utilisateurs, aux détaillants et aux ménages. Ce qui a manqué en Afrique, ce sont ces grands consommateurs, les mines et les usines. Si nous devions faire un investissement maintenant, cela doit traître cela. L'un des moyens d'y parvenir dans les pays africains qui exportent des minerais est d'amener une partie de la chaîne de valeur en Afrique, ce qui vous permet de réaliser, à juste titre et à un coût raisonnable, d'énormes investissements dans l'énergie. Cela vous permet ensuite de fournir de l'électricité aux ménages. L'Afrique est riche en pétrole, en gaz et en charbon. Comment pouvons-nous les utiliser, en plus des énergies renouvelables, pour résoudre la pauvreté énergétique, tout en tenant compte des préoccupations climatiques ? Mes collègues du Energy for Growth Hub ont fait une évaluation. C'est improbable, mais pensez-y. Si 49 pays d'Afrique devaient tripler leur consommation d'énergie du jour au lendemain, en utilisant du gaz naturel, la contribution totale aux émissions mondiales serait toujours inférieure à 1 %. Elle serait de 0,62 %. Par conséquent, il n'y a pas d'avenir viable dans lequel l'utilisation du gaz naturel par l'Afrique menace les émissions. Dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe, il est très difficile de dire aux électeurs que nous allons réduire les émissions d'une manière qui affecte l'économie. Vous ne seriez pas élus. Mais nous savons qu'il faut réduire les émissions. Au lieu de les réduire au niveau national, vous sous-traitez cette tâche à l'Afrique en disant que si les Africains n'investissent pas dans les actifs liés aux combustibles fossiles, nous serons en mesure de réduire les émissions. Cependant, cela a un coût pour notre développement. Alors, pourquoi l'Afrique devrait-elle sacrifier son développement pour que le monde puisse répondre à une crise climatique qu'elle n'a pas provoquée ? Alors, que faire et comment concilier nos objectifs de développement avec la nécessité d'une transition vers le net zéro ? Étant donné que l'Afrique a historiquement des émissions presque négligeables, il y a donc une marge importante pour utiliser certains combustibles fossiles pendant cette transition. Le sommet États-Unis-Afrique vient de s'achever. Il existe une initiative américaine appelée Power Africa qui existe depuis un certain temps. Comment ces efforts peuvent-ils être intensifiés afin d'avoir un effet plus important sur les taux d'électrification du continent ? Power Africa est une initiative très importante, mais il faudra plus que Power Africa pour être en mesure de combler le fossé dont nous parlons. 600 millions est un chiffre très, très élevé. De plus, à cause de la crise de la COVID-19, de nombreux projets ont été bloqués. De nombreux projets d'infrastructures n'ont pas été financés parce que les gouvernements devaient subvenir aux produits de base et aux économies. Cela signifie que le nombre de ceux qui n'ont pas accès à l'électricité n'a pas bougé, voire même empiré. Depuis de mort, merci infiniment pour votre temps. Toujours un plaisir de parler avec vous. Les universités africaines peinent à former notamment dans les domaines des sciences appliquées, de l'ingénierie et de la technologie. Le Mozambique, par exemple, compte un ingénieur pour 100 000 habitants. L'Afrique a la plus forte proportion d'étudiants formés à l'étranger. Voici l'histoire de deux étudiants africains en Roumanie. Selon le Forum économique mondial, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne comptent environ un ingénieur ou moins pour 10 000 habitants. Le déficit de compétences est particulièrement important dans le domaine des sciences appliquées, de l'ingénierie et de la technologie. Par conséquent, de nombreux étudiants africains partent à l'étranger pour suivre des études universitaires. C'est le cas de Sylviane Galema et de Rania Slimani qui ont quitté respectivement leur République centrafricaine et leur Algérie natale pour étudier l'informatique en Roumanie. Je compte vraiment repartir chez moi pour tout ce que je vais acquérir ici et repartir chez moi pour partager également. J'avoue qu'ici, on apprend beaucoup, c'est plus développé, on a plus de choix de matériel. Du coup, ça serait super quand même de rentrer, apporter un petit plus dans mon pays. Mais bien sûr, tout dépend des opportunités. Depuis des années, l'université polytechnique de Bucarest offre des bourses aux étudiants africains pour suivre des cours de sciences. Pour résoudre les problèmes liés à l'agriculture, à l'énergie ou encore la santé, l'Afrique a besoin d'une masse critique de main-d'oeuvre qualifiée. Nous poursuivons les discussions avec de nombreux gouvernements et nous parlons de ce dont nous avons besoin pour préparer les étudiants pour les prochaines années et non pour demain, car il est nécessaire de comprendre ce qui se passe dans la société et l'économie réelle. Le changement climatique fait également partie des défis auxquels l'Afrique doit faire face, mais pour cela, le continent doit investir massivement dans ses universités. La production de café au Kenya est sous la coupe du changement climatique. Séchéresse récurrente et précipitations irrégulières assèchent les baies de café. Face au changement climatique, les producteurs doivent livrer bataille. Le dérèglement climatique affecte la culture du café dans de nombreuses régions d'Afrique, y compris au Kenya. Là-bas, l'Arabica, la variété la plus populaire au monde, est principalement travaillée. Mais cette plante supporte particulièrement mal la hausse des températures et la sécheresse. À cause du changement climatique, le café a connu de nombreux problèmes. Nous avons eu un ensoleillement prolongé. Le café a eu beaucoup de maladies. Les feuilles sont tombées et les baies n'ont pas augmenté en taille. Quand le froid est arrivé, j'ai utilisé beaucoup d'argent pour acheter des produits chimiques parce qu'il y a eu des maladies. La cochenille, un secte nocif qui prolifère très vite, est l'une d'entre elles. Ces désagréments et cette baisse de rendement obligent les caféicultrices et caféiculteurs à puiser dans leurs économies. Cette année, et spécialement au mois de mai, la qualité du café n'était pas bonne et ce à cause de la sécheresse prolongée en janvier et en février. Le changement climatique abîme les caféiers, surtout lorsque nous manquons de pluie et avons une sécheresse accrue comme actuellement. Les baies se forment tardivement lorsque les précipitations sont presque absentes et ces baies vont arrêter leur développement parce qu'elles sont de moins bonne qualité, car elles ont moins d'eau, l'arbuste assèche et perd des feuilles, ce qui conduit à ce que nous appelons le dépérissement dans le café et à la perte de tiges entières. L'Organisation internationale du café classe le Kenya en tant que 16e producteur de café au monde. C'est ainsi que s'achève cette édition de Business Africa. Merci de nous suivre sur Africa News et africanews.com.